bonsoir moi je suis un humoriste suisse ouais ça au début d'un spectacle t'explique que l'humoriste il est suisse c'est comme au début d'un repas tu dis que le vin est malgache les gens sont curieux mais sceptiques quand même ça surprend les français en plus quand je dis que je suis suisse parce que vous faites souvent la remarque mais c'est marrant parce que tu as plutôt une tête de pauvre alors qu'il n'y a pas que des gens riches en suisse tu vois on a des on a des sdf par exemple des gens qui ont fait des mauvais placements ça va très vite moi je suis né en suisse un 20 avril c'est la même date de naissance qu'adolf hitler le peintre le peintre mais moi je crois pas du tout en l'influence des dates de naissance sur la personnalité des gens je crois pas que c'est parce que t'es né à tel ou tel moment de l'année que ça change la personne que tu vas devenir je crois pas du tout en l'astrologie typiquement c'est mon côté bélier je suis né en suisse mais comme beaucoup de suisses pas que suisse je suis petit fils d'immigrés petit fils de réfugiés même puisque mon grand-père il ya très longtemps maintenant s'y est installé pour fuir l'oppression du fisc français je suis donc métis comme on dit pas complètement dépaysé du coup quand je viens faire des blagues en france enfin en france au bled je suis pas que franco suisse d'ailleurs j'ai plusieurs mon papa est français en fait ma maman est espagnol d'où les sourcils l'espagnol c'est ma langue maternelle du coup ça m'a donné plusieurs opportunités en grandissant je travaillais par exemple au salon de l'auto en suisse un gros truc pour les jeunes je travaillais au salon de l'auto je travaillais au stand seat du coup mon boulot c'était de porter un costume toute la journée suivre les gens qui traversaient le stand m'approcher de discrètement par derrière et faire auto-émotion c'est important pour moi de placer le fait que j'étais espagnol comme ça vous savez que je suis pas complètement insensible aux problématiques tiers-mondistes c'est en partie pour ça que je suis très à l'aise à paris j'ai eu de la chance j'ai fait pas mal d'émissions télé ici depuis quelques années j'ai fait notamment le djamal comedy club saison 9 certains disent la meilleure j'ai fait le d'ailleurs j'aimerais remercier ceux sans qui j'aurais pas pu faire le djamal comedy club les quotas j'ai fait le djamal à une époque c'était très peu de temps après le bataclan donc pas une ambiance de ouf honnêtement ouais dans les salles de spectacle après ça c'était pas génial puis en plus de ça les mecs avec qui je faisais l'émission bah forcément on n'a pas tout à fait la même gueule et eux ils savent très bien que c'est eux qu'on regarde mal après ce genre d'événement c'est qu'on stigmatise auprès qu'ils ont fait des raccourcis dans la rue dans le métro tout ça enfin il me semblait qu'ils parlaient de ça moi j'écoutais pas trop je surveille mes affaires je voulais pas qu'on me pique des trucs tu vois il y avait une salle ambiance il y avait une une salle ambiance mais je sais pas pourquoi je vous parle du djamal là c'est génération paname ce soir donc parlons de paname moi c'est pas tellement différent paris et la suisse honnêtement on a un métro en suisse aussi pas pour me la péter mais le nôtre il ya des sons dedans ils ont mis des c'est subtil c'est un système très sophistiqué que les suisses ont mis en place où ils ont attribué un son différent à chaque arrêt pour qu'on puisse différencier les différents arrêts et moi je trouve ça ouf parce que je pensais que les mots ça servait déjà à ça en fait et du coup des fois je me demande putain pourquoi on fait pas la même chose à paris tu vois dans la ratp pourquoi ils mettent pas des sons des sons iconiques tu vois genre prochain arrêt ou encore prochain arrêt elle m'a mozette porte la chapelle on saurait où on va moi j'ai vu un truc trop mignon dans votre métro quand je venais d'arriver ici je sais plus quelle ligne c'était mais je suis monté dans le métro en même temps qu'un jeune couple de trentenaires ça se voyait il s'aimait encore et ils sont entrés dans le métro avec une poussette avec un bébé dedans parce que sinon c'est bizarre et à peine rentré dans le métro je vois le papa et la maman qui s'accroche comme ça à la barre du métro normal et je mate dans la poussette le petit et je le vois regarder ses parents il est comme ça et je le vois avoir l'idée en regardant ses parents de lui aussi tendre ses petits doigts et de s'accrocher comme ça timidement à la barre du métro et je me dis oh c'est tellement mignon c'est ça se trouve c'est la première fois qu'il fait ça je suis le seul à être témoin de ça je viens de le voir apprendre en imitant ses parents c'est un peu une métaphore de la vie quelque part et au moment où je me dis ça tout à coup je vois le petit qui fait et je pense que cet enfant est mort voilà mais il avait l'air heureux pendant ces dernières minutes d'existence et là en plus je vous parle d'un truc pré-covid c'est juste que paris voilà quoi par applaudissements ce soir à la cigale par applaudissements qui vient vraiment de paris vraiment pas 77 jusqu'à ici c'est comme un easy jet jeunesse barcelone alors les autres du coup vous voyez de quoi je parle parce que quand tu viens pas de paris et que tu arrives tous tes potes qui sont parisiens ou qui sont installés depuis plus longtemps que toi ils te survendent le truc c'est bon paris capital de la culture capital de la mode capital de l'amour et toi du coup tu as bien 36 heures d'émerveillement tu sais avant de réaliser que mais ça sent quand même vachement la pisse merci beaucoup la cigale passer une fin de soirée